Incroyable, mythique, magique, les adjectifs ne sont pas assez forts pour caractériser la victoire de Michael Woods sur cette 9e étape du Tour de France. Une victoire qui constitue un véritable exploit sportif. Ce matin, nous avons élaboré une stratégie. Il fallait que Mike soit dans l'échappée avec un coéquipier. Et le meilleur pour cela, c'était Guillaume Boivin. Et ils l'ont fait ensemble, dans un groupe de 14. Donc le plan a super bien fonctionné aujourd'hui et nous sommes très heureux. La journée avait en effet commencé par une échappée précoce avec deux coureurs de l'équipe Israël Première Tech. Je suis très fier de Michael qui a fait un grand numéro dans le final pour aller gagner l'étape. C'est vraiment... Il était venu pour gagner une étape et bien c'est fait. Donc maintenant, on va essayer d'en gagner une autre. Mais bon, c'est vraiment une belle journée. Je m'entende presque tous les jours avec Mike. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. On est vraiment très fiers. Puis journée de repos demain. Donc on va célébrer ça. Michael Woods a su faire la différence sur les derniers kilomètres, pourtant les plus abrupts avec 12% de dénivelé. Le grand vainqueur du jour a donc été accueilli en grande pompe par tous les membres de l'équipe et notamment son cofondateur, Sylvain Adams. C'est vraiment incroyable. Je suis très fier de moi-même. Je suis très fier de mon équipe. Je suis très fier de Canada. Oui, c'est un moment très spécial pour nous. Sylvain, votre coureur, qu'est-ce que vous en pensez? Je connais ce jeune homme de très longue date. On a de l'histoire ensemble. Et je suis tellement fier de lui. C'est incroyable ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est mythique. C'est mythique, vraiment. Une première victoire d'étape sur le Tour de France 2023 pour l'équipe Israël Première Tech, avec l'espoir d'en célébrer beaucoup d'autres, puisqu'il reste 12 étapes avant la fin de la grande boucle.